Et le matin, Z comme Zemmour. Bonjour Alex Zemmour. Bonjour. Alors, retour avec vous ce matin sur l'une des surprises de ce premier tour de la présidentielle. La quatrième place de Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche, avec seulement 11,1% des voix. Je dis seulement, non pas sur le résultat brut, car pour le PC c'est un score quand même assez inespéré, mais pour le candidat qu'on annonçait autour des 15%, voire devant Marine Le Pen, ça doit être décevant. Il a du mal à digérer. On comprend Jean-Luc Mélenchon. Son talent exceptionnel en a légitimement fait la vedette de cette campagne de premier tour. Il se trouve mal récompensé. Il avait fini par se laisser étourdir par les sondages qui le faisaient grimper comme à un cycliste dopé à l'EPO. Il s'était mis à rêver qu'il battrait Marine Le Pen. Elle l'a écrasé. Front contre front, plastrenait-il. C'est le sien qui a cédé. Il était le candidat autoproclamé de la classe ouvrière, mais il n'y a plus de classe ouvrière et les ouvriers n'ont pas voté pour lui. Son offensive musclée contre le Front National ne lui a pas rapporté d'électeur, mais l'a rapproché de ses gens parfumés, comme il dit, et qu'il déteste, ses bobos libéraux, ou même Laurence Parizeau, la patronne du MEDEF. Paradoxalement, elle l'a banalisé, rendu conformiste. Il fut le tribun de la République plus que le tribun du peuple. Son discours de Marseille et son ode au métissage à ses frères du Maghreb a été le début de sa dégringolade dans les sondages. En l'ignorant, l'électorat populaire lui a signifié qu'on ne pouvait pas à la fois tenir un discours ouvrier risque et un discours antiraciste. Parler comme feu Georges Marchais et parler comme SOS Racisme. On est l'avocat du peuple ou celui des bobos. Le candidat de la France rurale et périurbaine qui souffre vraiment de la mondialisation et de l'immigration, ou le candidat des habitants des grandes métropoles qui sont intégrés à cette mondialisation. Le front de classe des vieux marxistes, ou la nouvelle alliance des femmes et des enfants de l'immigration chère à Terra Nova. Mélenchon n'a finalement eu ni l'un ni l'autre qui embrasse trop mal étreint. Ni l'un ni l'autre, dites-vous, il a quand même fait plus de 11%. Oui, Mélenchon s'est avéré le champion d'une classe moyenne intégrée, plutôt masculine et diplômée, fonctionnaire ou cadre moyen qui ne supporte plus l'arrogance des nouvelles aristocraties financières. C'est le paradoxe Mélenchon. Géographiquement, il ne mérite même pas des anciennes zones de force du parti communiste au nord ou à l'est de la France. Il réalise ses meilleurs scores dans le Grand Ouest ou au Sud-Ouest, comme les socialistes de François Hollande. Les électorats des deux candidats sont indifférenciés géographiquement, sociologiquement et donc politiquement. Il passe de l'un à l'autre sans mal, ni état d'âme. Mélenchon n'est pas le rival du socialiste, il est son brillant second. Il recueille les électeurs socialistes qui jugent qu'Hollande n'est pas assez à gauche. En 2002, Lionel Jospin avait des rivaux autrement plus dangereux. Olivier Besancenot et Arlette Laguillet lui reprochaient d'avoir capitulé devant le capitalisme, chevènement d'avoir bradé la France sur l'hôtel de l'Europe. A eux trois, ils totalisèrent plus que Jospin. Ce n'est pas le cas de Mélenchon avec Hollande. Il permet seulement au total gauche d'être plus élevé qu'en 2007, mais toujours moins qu'en 81 et 88. Il était donc contraint d'appeler sans condition à voter contre Sarkozy. Ses électeurs l'auraient fait sans lui demander son autorisation. Il est leur chef, il les suit. Et c'est signé ça, c'est signé comme chaque matin sur RTL d'un Z, Z comme Zemmour, Eric Zemmour. Merci Eric, à demain, on vous retrouve aussi sur rtl.fr.